Musique Donc, bienvenue à tout le monde pour cette première rencontre de la communauté Chad pour l'année 2017-2018. Nous en sommes à notre deuxième année. Daniel et moi, animons encore cette année avec vous parce qu'on va partager beaucoup plus ce que nous allons animer. C'est vous qu'on veut entendre et pas nécessairement nous. Daniel, sa caméra ne lui permet pas, son lieu présentement ne lui permet pas. Ah oui! C'est parfait. On va pouvoir... Célis, je ne suis pas là souvent, mais dites-vous que je suis toujours en arrière-plan et très, très, très attentive. C'est parfait. Donc, Daniel, vu qu'elle est en déplacement aujourd'hui, donc pas dans son bureau, ne pourra pas garder sa caméra ouverte comme elle le fait d'habitude, vu qu'on est toutes les deux en soutien pour l'animation de la communauté. J'ai placé dans le haut du clavardage le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre dans le document collaboratif qui va être le document de soutien pour l'année. Ce document-là est différent de celui de l'an passé. On a choisi cette année, Daniel et moi, de retourner vers un document de Google plutôt que le iPad parce que ça permet une plus grande souplesse pour l'écriture collaborative. C'est un tout petit peu plus convivial à notre sens à nous. Ça dépend des goûts, mais comme c'est nous qui l'avions alimenté l'an passé, expérimenté, on a choisi de revenir vers Google. Donc, vous allez trouver dans ce document-là tout de suite en haut les endroits pour aller indiquer votre présence. Certaines informations aussi vous sont demandées cette année parce que les communications de toutes les communautés cette année seront faites à travers les forums sur Moodle FGA. Donc, on vérifie avec vous si vous êtes inscrit à Moodle et nous vérifierons aussi avec vous si vous nous donnez la permission d'ajouter votre nom sur le forum de Moodle de façon à ce que vous ayez les communications. Ça va nous éviter de dupliquer les envois parce que là, présentement, on l'envoie à la liste de diffusion sur Moodle et à certains individus qui ne faisaient pas partie des listes. Donc, on s'assure d'avoir toutes les informations pour vous rejoindre et vous donner cette information-là. L'an passé, on a eu les consignes pour tout le monde parce que je vois qu'il y a des gens qui rentrent. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc, l'enregistrement est en cours. Les consignes d'usage, comme on l'a dit avant que l'enregistrement débute, c'est lorsque vous allez prendre la parole. On vous invite à ouvrir votre caméra pour que les gens vous voient et puissent vous reconnaître et à activer votre micro. Donc, les outils sont dans le haut à gauche. Et ne soyez pas inquiets. On est tous entre nous. On apprend. On est en train d'apprendre à utiliser ces outils-là. Il y en a qui sont un peu plus habiles parce qu'ils en ont fait quelques-unes l'an passé et qu'ils en font plusieurs. Mais il n'y a pas de gêne à être pour une première fois dans une salle via et à demander de l'information. On est là pour ça. L'organisation des rencontres de cette année. On a considéré, Daniel et moi, que la façon dont on le faisait l'an passé, nous permettait, je m'excuse, j'entends un clavier qui bouge. OK. On a considéré que notre organisation l'an passé nous permettait d'être très à l'écoute de vos préoccupations et que les thèmes de discussion qui avaient été soulevés l'an passé et qu'on a pu avoir lors des rencontres avaient vraiment soulevé beaucoup de passion et les rencontres avaient été vraiment intéressantes. Donc, on vous propose cette année de garder ce même genre d'organisation. Donc, on vous invite à chacune des rencontres d'aller porter vos préoccupations dans l'ordre du jour. C'est important que vous nous donniez ce qui vous anime, ce qui vous intéresse au niveau de la FAB pour qu'on puisse ensuite organiser l'ordre du jour. Et on va aussi recueillir pour cette année des thèmes de discussion qui pourraient être des thèmes un peu plus larges et qui vont prendre une certaine partie de la rencontre si on n'a pas de points de préoccupation à traiter. Donc, on aurait les préoccupations qui seraient peut-être plus liées à l'actualité, à ce que vous vivez au moment, à des besoins d'information, des besoins d'échange, des besoins de partage. Par contre, s'il y a des grands thèmes qui vous préoccupent, comme ceux qu'on avait sélectionnés l'an passé, on peut se rencontrer et décider que pendant 30 minutes, on échange entre nous sur ces thèmes-là. Donc, c'est la proposition que l'on voulait vous faire pour l'année, cette année, les rencontres. Dans ces rencontres-là, il y aura aussi les partages. Le point de partage, ça va être un point récurrent dans lequel on va essayer de partager ensemble. Donc, oui, Daniel et moi, on va faire un effort d'aller alimenter ce point-là en partageant des outils, des céramiques de pédagogues mosaïques ou des lectures qui vont traiter ou s'approcher de la FAD. Mais on vous invite aussi à alimenter ces points-là parce que la communauté, bien, c'est vous tous. Nous, on est là pour faire les liens entre vous, pour donner les droits de parole et animer et s'assurer qu'il y ait des discussions. Mais si ça vient de vous, ça va être d'autant plus intéressant. Et on a aussi le souci du réseautage. La FAD, c'est souvent, je l'ai dit l'an passé, mais c'est souvent le secteur avec le milieu carcéral où les enseignants se sentent le plus isolés, où il y a une différence entre le traitement et l'horaire. Et pourtant, c'est les mêmes programmes et tout ça, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se sent un peu plus isolés. Donc, le réseautage va vous permettre à vous de vous reconnaître et de vous interpeller. Donc, il y a un tableau des membres. Si vous cliquez dans l'ordre du jour de la rencontre du 19 octobre, il y a un signet qui va vous ramener dans le bas complètement du document vers un tableau que l'on vous invite à remplir parce que vous ne serez peut-être pas toujours présent à toutes les rencontres, mais en laissant vos informations-là, vous allez permettre aux gens de vous rejoindre. J'aurais fait le tour de l'accueil. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou des suggestions, des besoins d'information? La poutine, quoi? Vous pouvez utiliser la main en indiquant pouce levé si tout va bien. Et moi, je vais savoir si tout est correct de votre côté. Donc, j'ai un pouce levé. J'en ai quelques-uns. Stéphane, Nicolas, Asmar. Donc, pour lever le pouce, vous allez sur la main, vous déployez le menu et vous cliquez sur le pouce. Donc, c'est parfait. En gros, c'est correct. Si vous avez besoin de poser une question, vous levez la main. Je vais l'entendre et on va vous céder la parole. Avant de commencer ou d'aller plus loin, je voudrais que j'avais besoin de faire un retour sur la rencontre du 30 mars parce que l'an passé, dans l'horaire, il y avait eu une présence, à un moment donné, de Charles Tardy, qui est le coordonnateur de la FAD pour l'ADF. Et lorsqu'il s'était présenté, il avait entendu certaines des conversations, dont une qui traitait des évaluations. Puis, il nous avait donné une réponse. Je voulais m'assurer que vous aviez tous eu la réponse de Charles, qui donnait son information considérant la sanction en FAD. Les règles de sanction en FAD sont les mêmes que les règles de sanction en présence. Les DDE s'appliquent. Il est absolument impossible de faire autrement que ce qui se fait dans les centres. Donc, lorsqu'on fait de l'évaluation, il faut respecter ces règles-là. Donc, il n'est pas possible de faire des évaluations des oraux à distance, dans un monde virtuel. Pour l'instant, ce n'est pas permis. Oui. J'ai entendu. Asma. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends, Daniel? Claudine? Oui, je t'entends très bien, Asma. En fait, moi, on m'a demandé de ramener ce point-là, Claudine. J'ai un enseignant à la FAD, puis il m'a demandé pourquoi ça se fait pareil. Par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du lac Saint-Jean qui peut confirmer, parce que lors de la dernière présentation de diplomatique, quand il est venu chez nous à Laval pour présenter, il a dit que c'est faisable, donc il fend les oraux à distance. Donc, est-ce que ça se fait quand même? Est-ce que, parce que moi, j'ai envoyé la réponse de Charles que tu nous as partagée, puis lui, c'est ça qu'il m'a dit, parce que diplomatique, quand ils sont venus présenter le produit et tout, puis c'est ça ce qu'ils ont présenté, qu'au lac Saint-Jean, les oraux se font à distance. Alors, on sait, Asma, que je vais donner la parole à Marie-Josée par la suite, je vais juste donner mon information, celle que moi je possède, puis ensemble, on va pouvoir peut-être s'organiser pour avoir une compréhension commune. En partant, je pense que diplomatique n'est pas liée au ministère. Lorsqu'on parle de règles de sanctions, c'est très, très important que notre référence soit notre responsable de sanctions dans notre commission scolaire et que cette personne-là soit en lien avec M. Bolduc, qui est à la Déafque. C'est le seul endroit où on va pouvoir avoir une information juste au niveau des règles de sanctions. Ce qui se fait comme expérimentation au niveau du lac Saint-Jean, on sait que le lac Saint-Jean a été amené à travailler de très près avec le ministère pour tester des évaluations et tester les programmes avant qu'ils soient sortis et tout ça. Donc, ils ont peut-être des façons de faire qui sont différentes et en, je cherche le terme lorsqu'on est en implantation, mais en, peu importe, lorsqu'on teste pour le ministère, mais que ce n'est pas encore permis pour tous. Donc, il y a peut-être des initiatives qui se font, mais je ne pense pas que ce soit la maison de diplomatique ou Challenge You qui vont dicter les règles de sanctions, même si c'est ça qu'on voudrait, que ce soit en ligne. Pour l'instant, la règle nous vient de Charles et nous vient de M. Bolduc, on respecte les règles. Je vais passer la parole à Marie-Josée et ensuite à M. Mongeur qui a enlevé la main. Bien, juste pour te dire que moi, j'avais eu un cue de la sanction que les diplomatiques se sont fait chicaner par rapport à ce point-là. Fait que, logiquement, ils ne font plus ça présentement. Merci, Marie-Josée. M. Mongeur. Oui, j'étais juste curieux, justement, parce qu'on était sur le domaine des euros. Moi, j'enseigne à maths, mais mon collègue a un problème, souvent, ce n'est pas au niveau de faire à distance, c'est plus au niveau d'avoir un auditoire de cinq personnes pour faire des euros. Donc, j'imagine qu'il y a le même problème, qu'il faut respecter aussi cette règle-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des pistes de solutions que je pourrais lui faire suivre. Ou est-ce qu'on va chercher cinq personnes qui passent sur le trottoir devant l'école à six heures le soir? Je ne sais pas. À ce sujet-là, je vais vous dire qu'on va le traiter juste un peu plus bas, parce que j'ai ramené de l'information que j'ai glanée sur le forum de Moodle FGA. Les questions se posent, la discussion, elle est ouverte. Elle est ouverte dans différents endroits. Et je pense qu'il va falloir qu'on utilise la communauté pour s'en parler. Et peut-être, à un moment donné, se faire entendre. Ça va être vraiment intéressant. Puis, si jamais le besoin se présente qu'on ait une personne du ministère pour venir assister à notre rencontre de communauté, parce qu'on aura des questions plus pointues, bien, moi, je ferai le lien avec le ministère. Ça, soyez sans crainte. Charles, présentement, est en arrêt de travail. Il devrait revenir sous peu. C'est ce qu'on m'a dit. Ça fait que c'est la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Mais on pourra certainement avoir des réponses claires qui vont rendre la chose plus uniforme pour nous tous. Parce qu'on est présentement là, il y a des difficultés qu'on voit poindre. Et je vais laisser ça juste comme ça. Si, oui. Je m'entendais l'autre main. Oui, Marie-Josée. J'ai peut-être un petit téléphone vite-vite. Oui. On a eu l'entente, nous autres, avec diplomatique. On n'a pas eu un examen en français, mais l'entente, c'est que l'élève vient le faire au centre. On le filme, puis on a des participants, on le filme. Et là, on l'envoie à l'enseignante d'abord, mais c'est en présence que ça se fait. C'est une entente avec diplomatique. Donc, ça va dans le sens de ce que l'on disait tout à l'heure. Les règles doivent être respectées. Vu que ce point-là était un point de retour sur une rencontre, un point d'échange ou de partage d'une information sur quelque chose qui a été véhiculé l'an passé, je passerai tout de suite dans le reste de l'ordre du jour, donc à vos préoccupations, parce qu'il y avait des choses qui avaient été laissées par vous tous. Ce sont trois points que j'ai ramassés, deux points dans le fond, puis je vous amène vers le document de cueillette des thèmes et préoccupations, qui est un document à part. Donc, vous cliquez sur le lien en bleu, cueillette des thèmes et préoccupations ici. Et si vous vous rendez là, vous allez voir le tableau qui va vous permettre de donner, de laisser finalement vos préoccupations, vos questions ou vos thèmes. J'ai organisé, j'ai ramassé ce qui était déjà là, je les ai placés dans le tableau, mais il serait intéressant qu'on ait un tableau qui soit plus fourni, qui vous donne un peu plus d'informations. Donc, vous aurez la possibilité à cet endroit de nous laisser les informations sur les thèmes, les sujets de préoccupation, vos interrogations. Et lorsque les interrogations s'adressent au ministère, comme je vous le disais, on fera le lien avec les gens du ministère, que ce soit avec M. Bolduc ou que ce soit avec M. Tardy, on essaiera d'avoir des réponses. Lorsqu'on a entendu jusqu'à présent de ce sujet-là, c'est qu'il y a vraiment un respect à avoir au niveau des règles de sanctions. Il y a peut-être eu certaines actions qui ont été faites par diplomatique ou les gens qui utilisent diplomatique pour favoriser, faciliter, je dirais, la vie des élèves. C'est toujours ça qu'on veut. Mais comme ce n'était pas très cachère, on a reculé. Donc, on devrait avoir à se reparler de ces sujets-là. Alors, lors de l'année dernière, la dernière rencontre, celle, M. Manger, à laquelle vous n'avez pas pu assister, on devait se parler de stratégie en fait. On a retardé ce sujet-là parce qu'il y avait peu de monde. La rencontre ayant été placée en juin, pas une bonne idée. On ne le refera pas cette année. On n'ira pas là. Donc, on avait ramené le sujet pour la journée d'aujourd'hui. Par contre, M. Théberge avait aussi demandé à ce que l'on parle de l'organisation de la tâche enseignante. Donc, là, je pense qu'on peut adresser ou répondre à M. Théberge de façon assez rapide afin de pouvoir peut-être parler du sujet de la journée qui serait la stratégie en FAD, à moins que vous ayez d'autres préoccupations et que vous voulez qu'on traite de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, la parole est à vous. Je vois que ça écrit, je vous laisse peut-être pas assez de temps pour écrire. Ça va être efficace. Donc, M. Théberge, vous êtes présent. Si je ne m'abuse, je vais vous redonner le micro parce que tout à l'heure, votre micro était resté ouvert. Bon, là, vous pouvez parler. Donc, cela étant dit, si M. Théberge ne peut pas nous parler de son point, on pourra le ramener à la prochaine rencontre. Mais, je sais qu'on en a discuté un tout petit peu l'an passé lors d'une des rencontres. Vous avez d'ailleurs à ce sujet-là le lien vers les archives de l'an passé tout au bas du document. Vous allez être capable de retrouver dans le document collaboratif, vous allez être capable de trouver le lien vers le document qui était celui de l'an passé. Et il y avait eu une discussion à un moment donné sur les différences de traitement des enseignants. Donc, dans le document des thèmes, j'ai laissé les différents traitements qu'on avait entendus. Taux horaire, à contrat, à l'acte, au nombre, c'était tous des réalités qui se vivaient dans notre milieu, dépendamment du lieu de travail. Donc, on avait des enseignants qui étaient payés à taux horaire, selon les heures travaillées. Donc, les heures de disponibilité étaient payées et c'était tout. Il y a des gens qui ont un pourcentage de leur tâche allouée pour la FAD. Il y en a qui ont 100% de leur tâche allouée en FAD. Donc, ils ont un contrat d'enseignants avec tout ce que ça implique. Il y a des gens qui sont payés à l'acte. Payés à l'acte, ça voulait dire payés au nombre de corrections. Donc, si je corrige 9 examens ou si j'en corrige 20, je n'ai pas le même traitement. Et il y a des gens qui sont payés au nombre d'élèves à suivre. Ce sont tous des réalités qui nous avaient été rapportées l'année dernière. Ça peut peut-être un petit peu répondre aux besoins de M. Théberge en attendant que le micro s'organise mieux. Et je suggérerais à ce sujet-là, pour tous les membres qui vont fréquenter la communauté, d'utiliser un micro casque, de vous munir d'un micro casque. Ça facilite beaucoup les communications. Oui, Mme Latbrek. J'essaie de vous envoyer, M. Théberge. OK. Moi, je vous entends, là. C'est à haut niveau de ça? Donc, est-ce que vous... Parfait. Donc, c'est ça, dans le fond, même si ça a été abordé l'année dernière, j'aimerais ça. Il faudrait qu'au moins avoir une personne en contact. On ne vous entend pas bien, M. Théberge. Pouvez-vous vous approcher du micro? Dans le fond, ce qu'on aimerait avoir, c'est une personne en contact qui pourrait nous donner des indications sur comment se donnent des contrats pour une personne qui fait de l'éducation à distance. Parce qu'on n'a pas ça chez nous, puis on était intéressé à savoir si on peut, comment on arrive à donner un contrat de façon temps plein à une personne qui ferait de l'éducation à distance. Et les modalités qui sont en dessous. Ce que je vais ramasser, ce point-là, et l'envoyer à Charles pour voir s'il y aurait une ressource pour vous répondre. Moi, ce que j'ai comme information et que je vous transmets, c'est que toutes les modalités en FAD sont les mêmes que pour les contrats des enseignants en présence. Et c'est ce que je vois apparaître dans le clavardage. Si vous allez lire le clavardage, vous allez voir qu'il y a des gens qui l'écrivent aussi. Il n'y a pas de règle particulière au fonctionnement de la FAD. La seule distinction qu'il y a au service de la FAD, c'est une distinction d'inscription de fréquentation. Les élèves qui sont inscrits en FAD sont inscrits sans fréquentation. Dans les règles de financement, c'est le seul endroit où vous allez trouver des indications pour la FAD. Mais pour ce qui est de l'organisation scolaire, pour ce qui est des ressources humaines, du traitement des enseignants et tout ça, ce sont les mêmes règles que ce que vous avez avec vos enseignants qui sont en présence. Là, c'est moi, Claudine Jourdain, qui parle, conseillère pédagogique, du haut de mes 30 ans d'expérience. C'est l'information que je possède. Je vais quand même aller porter votre demande, votre besoin d'information à Charles. Et si on a une information qui est différente, de toute façon, il va la laisser dans le document. On va avoir de l'information dans le document. Mais moi, ce que j'en sais, puis pour avoir fait la quête il y a deux ans auprès de plusieurs commissions scolaires qui offraient les services à distance, j'ai vu de tous, tous les traitements possibles. Et il n'y a pas de document porteur d'organisation spécifique à la FAD. En tout cas, il n'y en avait pas. Il y en avait un en préparation. C'est ce à quoi j'ai collaboré. Il y a, par contre, le TAD de la SOFAD qui peut servir pour vous organiser, qui donne une piste pour organiser vos services en FAD. Mais ce n'est pas ça qu'on veut savoir, madame. Expliquez-moi. Je vais essayer de tourner mon ordinateur vers M. Théberge. Donc, dans le fond, tout ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est de parler avec quelqu'un qui offre chez lui des contrats à la FAD pour connaître davantage sur les modalités qu'ils utilisent. Je sais très bien que la tâche des enseignants, elle est balisée au même titre qu'elle est en formation générale. Ça, je comprends ça, mais j'aurais aimé savoir, eux, comment ils l'ont organisé. Comment ils ont organisé le tout dans leur fonctionnement. C'est là, M. Théberge et Mme Labrecq, c'est là que vous allez avoir accès dans le document en bas, le document de réseautage. Vous allez probablement être capable de reconnaître les personnes qui sont en poste de gestion et qui pourront vous donner les informations parce qu'il y a au moins trois ou quatre gestionnaires présents dans la communauté aujourd'hui qui pourraient certainement vous répondre. Je vais passer la parole à Rachid Moussaoui qui a vraiment un service développé à Sherbrooke qui va pouvoir vous donner peut-être l'information. Oui, Rachid. C'est certain que Rachid travaille à Sherbrooke et je sais qu'ils ont développé un service d'une grande envergure avec un site web pour accueillir les élèves. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent là-dessus. Ils seraient certainement en mesure de répondre à certaines des interrogations des gestionnaires qui sont présents. Bonjour. Bonjour, Rachid. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Merci. Excellent. Bon. Moi, je vais essayer de répondre au monsieur par rapport à la formation à distance et comment ça s'organise dans les centres. Par rapport au contrat, généralement, dans toutes les règles de gestion, un contrat peut se donner de la même manière qu'un enseignant en présence ou un enseignant en FAD. La seule distinction, c'est que c'est le financement. On est financé à 80% par rapport à quelqu'un qui est présent en présentiel. Par contre, l'organisation, comment se fait la formation à distance, ça diffère d'un centre à un autre. Vous pouvez trouver des centres ou des organisations où des enseignants sont à 100% dans leur tâche de FAD. Donc, en fin de compte, ils sont présents dans leur centre toute la journée et ils travaillent. C'est la FADA en réalité. Ça veut dire que c'est la formation à distance assistée. Ils ont accès à des outils technologiques. Peu importe. À l'époque, c'était le téléphone. Maintenant, c'est technologique. Et éventuellement, j'imagine qu'il y a aussi des rencontres en présentiel lorsque les élèves sont tout près des centres en question. Il y a d'autres organisations comme la nôtre, par exemple. On a des contrats avec les enseignants mixtes en formation générale de jour et en formation à distance. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a un contrat de six périodes par semaine, des périodes de trois heures. Il pourrait y avoir trois ou quatre périodes en présentiel et le complément pour avoir son 100%, c'est de la FAD. Ça veut dire qu'on ajoute deux périodes, ça veut dire deux matinées par semaine où il devrait être présent éventuellement. Tout dépend du fonctionnement de l'enseignant. C'est à sa discrétion et à sa façon de fonctionner avec ses élèves. Il peut être présent au centre comme présence physique où les élèves peuvent éventuellement, qui sont proches, venir poser des questions et retourner chez eux et continuer. Ou éventuellement, il peut rester chez lui et être présent à répondre aux questions avec des outils technologiques Skype, tableau de bord, peu importe, téléphone. État éventuellement et d'autres centres où éventuellement, ce n'est pas de la FAD qu'ils font, c'est de la FAD. Ça veut dire qu'ils sont chez eux, ils corrigent éventuellement et il y a certaines communications de temps à autre avec les élèves lorsqu'ils peuvent poser des questions. Donc, c'est varié. Il n'y a pas de modèle écrit par le ministère comment ça devrait fonctionner. C'est que chaque centre fonctionne à sa manière en fonction du contexte, de ses besoins et de la disponibilité de toutes les ressources. Mais il n'y a pas vraiment de modèle canné. Vous pouvez aller voir différents centres, ces différentes façons de faire. Et toutes les façons ont un objectif, c'est de répondre aux besoins des élèves et de les accompagner dans les apprentissages et afin qu'ils réussissent, que ce soit en présentiel ou à distance. C'est ça qu'au sous-monde, je veux dire. S'il veut plus de questions de fonctionnement de A à Z, de comment la FAD peut être organisée et être implantée dans un centre, il y a le TAD, qu'on a mis en place avec la formation, avec la SOFAD, qui montre un peu tous les aspects de l'implantation d'une formation à distance. Mais sinon, techniquement, s'il a des questions, il peut me contacter personnellement ou le centre ou tout le monde pourrait aller plus approfondir sur des détails techniques. Merci Rachid. On apprécierait voir ton usage parce que là, on voit ton… D'accord, pardon. Ok, bonjour. Donc, les gens qui voudront contacter Rachid. Rachid, tu vas laisser les coordonnées pour te joindre dans la liste des membres au bas du document? Oui, d'accord. Pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Des gens qui auraient d'autres choses à ajouter à ce que Rachid vient de donner, à préciser des choses? Ou avoir des besoins plus pointus, là, si M. Théberge vous considérez qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dans votre… que ça ne répond pas vraiment à votre besoin, là, puis que vous voulez préciser votre question, là, c'est le temps. Vous pouvez aussi l'écrire dans le document de façon plus précise, que ce soit vos mots et vos besoins que je rapporte au ministère. Donc, je vous proposerais de prendre le sujet qui devait être amené aujourd'hui pour en faire le thème de la prochaine rencontre, ce qui va nous permettre de l'approfondir correctement parce qu'il laissait seulement 15 minutes. Donc, ça serait un tout petit peu le maltraité, je trouve. Dans les divers, il y avait, on en a parlé tout à l'heure, là, des problématiques liées à la… à l'oral dans les langues. Mais je vous invite à consulter dans le salon du forum, du forum de français sur Moodle FGA, une discussion qui a été portée là par Mme Goulet, si je ne me trompe pas, Mylène, elle est conseillère pédagogique en Montérégie, sur justement les difficultés. Et il y a là des gens qui ont laissé de l'information sur comment ça s'organise dans leur centre. Il y avait des choses intéressantes à lire. Il y en a qui vont inviter la personne en FAD à se présenter avec deux amis et ils vont chercher des gens dans le centre pour compléter le groupe de cinq personnes pour faire de cette présentation orale-là une présentation dans les règles de la sanction. Il y en a d'autres qui vont prendre le temps de… vont laisser à la personne qui est inscrite en FAD un certain temps avant son examen de façon à ce qu'ils puissent se joindre dans une rencontre en présence. Mais on sait que la distance, la vraie distance, ça va faire qu'il va falloir qu'il y ait probablement des ententes entre centres parce que la personne qui est à Fermont et qui est inscrite en distance à cette île, elle ne pourra pas se rendre au centre de cette île pour joindre un groupe. Il va falloir qu'il y ait des ententes entre les différents centres. Il y a là des informations qui sont intéressantes à aller chercher et des discussions auxquelles vous pouvez participer. Puis, avec le fil qui va être créé pour la FAB, par lequel vous allez être rejoint pour les prochaines rencontres, vous allez aussi avoir le loisir, si vous êtes inscrit dans Moodle, de laisser là aussi des discussions, partir des discussions qui vont tourner, qui vont aller rejoindre plus d'enseignants que ceux qui se présentent lors de la rencontre ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le thème du jour, qui était le thème des stratégies en FAB, et que ce soit notre thème d'entrée pour la prochaine rencontre, puisque dans la prochaine rencontre, on n'aura pas toute la poutine d'un début de communauté en début d'année. Le document est déjà partagé, on va avoir recueilli vos thèmes, vous allez avoir été invités à laisser vos sujets de discussion, puis on va les avoir organisés. Donc, on pourrait facilement se donner une demi-heure, une demi-heure 45 minutes à la prochaine rencontre pour traiter de stratégie. Et là, je continuerai dans l'ordre du jour pour vous amener au sujet, au point de partage, dans lequel on a laissé quelques informations ou quelques outils. C'est l'outil que moi, j'avais le goût de partager avec vous. C'en est un que j'utilise souvent. C'est le Small PDF qui vous permet de faire sans rien descendre sur votre ordinateur, mais simplement en glissant des documents, de débarrer des PDF ou de rendre le fichier en PDF. C'est un fichier Word. Ça se fait très, très facilement. Alors que dans les applications Word, souvent, ça demande d'aller avoir un module qui est payant pour faire ces actions-là. C'est une utilisation qui est vraiment conviviale. Ça peut être laissé à vos élèves aussi. Donc, lorsque vous travaillez en FAB et que vous voulez vous assurer que le document que vous voulez envoyer à votre élève ou que lui va vous envoyer ne sera pas modifié, vous pouvez leur utiliser cet outil-là. C'est bon. Il y a aussi un lien sous Pédago Mosaïque. Si vous cliquez, ça va vous amener dans un endroit où vous allez avoir des tuiles qui vont vous permettre d'approfondir votre développement professionnel. Ça va vous amener vers des lectures, des expérimentations de classe. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont en anglais. Ceux qui comprennent les deux langues, c'est parfait. Sinon, on commence à l'alimenter de plus en plus avec des expérimentations en français. Ça va donner une profondeur à certaines réflexions. Si on cherche quelque chose sur un sujet, vous allez trouver là un ensemble d'informations et de vidéos qui ont été ramassées sous une tuile. Ça va vous permettre de faire des lectures et des réflexions, peut-être en groupe aussi. Ça peut être intéressant. Et c'était un partage que j'avais fait, je pense, l'an passé, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde, je l'ai rajouté ici. Une lecture que j'avais trouvée. Établir une relation pédagogique à distance, est-ce possible? Donc, c'est une lecture que je vous partage. Et c'est la façon dont les communautés devraient se faire cette année. On vous invite, comme je vous disais, chaque rencontre à aller porter. Si vous avez trouvé des choses entre deux rencontres, n'attendez pas la dernière minute. Les documents sont toujours accessibles pour vous. Vous êtes toujours en mesure d'aller y écrire. Ça a pris du temps pour l'autre. Mais celui-là, ça fonctionne. Donc, vous êtes en mesure de collaborer. Portez vos questions. Allez laisser des informations, des outils pour le partage. Puis, nous donner, là, même des fois des expérimentations. Ça peut être des liens vers des vidéos, des choses que vous avez enregistrées chez vous. On va tout ramasser, c'est certain. J'aimerais maintenant qu'il nous reste une dizaine de minutes, vous entendre, savoir s'il y a des choses que vous voudriez partager, modifier, proposer. Est-ce que la proposition que nous, on vous a fait aujourd'hui, Daniel et moi, vous, vous siest? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes bien et que vous allez être au rendez-vous des prochaines rencontres? Il en reste quatre à l'horaire. Je vous laisserai la parole pour terminer. Oui, Mme Jean. Bon, moi, je vais prendre la parole. J'enseigne à Chibugamo et j'apprends plein de choses que je dois d'abord vérifier avec ma direction. Est-ce que le son est trop fort? Non, c'est parfait, Mme Jean. On vous entend très bien. Je continue. Étant donné que moi, j'enseigne à Chibugamo, j'ai aussi des élèves à Matagami qui se trouvent à 4h30 d'ici et à Lebel-sur-Kivillon, 3h. Alors, vous comprenez qu'il y a plein de points d'interrogation qui se promènent au-dessus de ma tête présentement. Alors, d'abord, je vais en parler avec ma direction. Puis, aussi, je vais vous revenir pour vous dire comment qu'on procède parce que ce n'est pas évident en région éloignée de faire des exposés. Et puis, nous, on a décidé, les professeurs, on s'investit beaucoup. Maintenant, on fait une rotation. On descend à Matagami et à Lebel-sur-Kivillon. On rencontre nos élèves. Et cette année, c'est à ce moment-là que je vais procéder pour les exposer. Bien, je trouve ça intéressant de vous entendre. Effectivement, c'est vraiment là qu'on… Ce que vous vivez, c'est vraiment ça qu'on entend par la formation à distance. Et au niveau de la fonction, c'est vous qui allez avoir des difficultés, disons, d'organisation. Oui, oui. Puis, c'est ça. Maintenant, nous, on se promène un peu plus maintenant. On visite nos élèves davantage, justement pour régler ce problème d'exposer. Oui, et ça va se présenter. Le même problème va se présenter pour les examens en sciences, lorsqu'il va falloir superviser les laboratoires. Donc, on sait qu'avec l'implantation de la FBD, on va avoir de très grandes réflexions à avoir. Ça va être important, je pense qu'on ait l'œil du ministère qui vienne se poser un tout petit peu dans nos rencontres pour entendre vos interrogations. C'est pour ça que c'est très, très, très important pour vous d'aller porter vos questions dans le document qui va nous servir de collecte pour que cette communauté-là réponde à vos besoins. C'est un lieu d'échange et de partage, un lieu de réseautage, mais il va être signifiant s'il répond à vos besoins. En tout cas, merci. Puis, merci pour le partage. Ça nous fait plaisir. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, je vous invite à ne pas oublier d'aller porter vos informations dans le document tableau des membres à la page 9 du document de collaboration. Oui, Claire. Moi, je suis assez tigre pour la Commission scolaire du Femme et on couvre quand même un grand territoire au niveau de la formation à distance. Comme tu disais tout à l'heure, Claudine, on a des élèves à Fermont. On a aussi des élèves en Basse-Côte-Nord, en Moyenne-Côte-Nord, en Haute-Côte-Nord. Donc, ça devient difficile. Puis, il y a certains endroits où est-ce que ce n'est accessible qu'en avion. Donc, je trouve ça bien le fait que Mme Jean disait qu'elle se déplaçait pour aller rencontrer ses élèves dans les autres centres. Pour nous, c'est possible de le faire comme à Port-Cartier, par exemple. Mais pour d'autres lieux sur la Côte-Nord, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va vivre des situations comme ça. Puis, on donne aussi des sciences et on commence à se questionner drôlement quand va venir l'implantation de nos sciences en quatrième secondaire. Il y a présentement, pour la sanction, je pense, plus de questions qu'on a de réponses. De toute façon, la seule réponse que nous avons pour l'instant, c'est qu'on doit respecter les règles de sanction. Donc, ils sont assez clairs là-dessus. Mais, c'est des solutions, peut-être plus de terrain qu'on va essayer de proposer. Et, au moins, on aura une voix avec un certain nombre d'intervenants qui pourront dire la même chose, exprimer les mêmes besoins. Ça va peut-être avoir une certaine portée. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Puis, je suis certaine que le fait d'échanger entre des personnes qui ont les mêmes, bien, les mêmes, je ne pourrais pas dire pas problématiques, mais… Préoccupations. Préoccupations, merci beaucoup. Donc, les mêmes préoccupations, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des solutions qui vont probablement être trouvées. Donc, c'est très apprécié. Bien, ça va être, comme je le dis, c'est le nombre de personnes qui vont interagir, qui vont se présenter, puis qui vont nommer les choses qui vont faire que cette communauté-là va vous servir. Parce que c'est votre communauté, c'est la communauté pour la FAD. Ce qu'on veut, c'est réunir des gens qui se sentent un peu plus isolés, puis qui ont des réalités qui font que les difficultés sont encore plus grandes. Merci, Rachid, d'avoir répondu dans le clavardage. Je vois qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question pour savoir où serait déposée l'enregistrement de cette rencontre-ci. Toutes les rencontres enregistrées sont déposées avec quelques jours, semaines de délai pour juste ajuster le son et faire un montage. C'est déposé sur le site des après-cours. Donc, dans le clavardage, vous allez voir la dernière entrée, c'est Rachid qui a mis l'adresse du site des après-cours. Et toutes les communautés laissent une trace pour l'asynchrone. Je pense bien que toutes les communautés sont enregistrées et vous avez la possibilité d'aller réécouter les communautés que vous avez manquées. Et on mettra aussi, lorsqu'on aura le lien vers cet enregistrement-là, dans le document à côté de la date de la rencontre d'aujourd'hui, pour que le document aussi soit le plus porteur pour vous. Donc, en terminant, parce qu'il est 13h, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé, d'avoir participé, de vous entraider. Je vous invite encore une fois à remplir le tableau de réseautage en bas. Et je n'ai pas finalement fait la petite liste que je voulais, mais ce serait important pour moi que vous alliez aussi indiquer si vous êtes inscrit à Moodle. Et ceux qui ne le sont pas, Daniel a porté une petite colonne, je pense que c'est Daniel qui l'a mis, elle est absente, pour qu'on puisse vous inscrire. Et vous aurez ensuite à changer votre mot de passe et tout ça. Ça va vous permettre d'avoir plus de communication. Donc, je vous dis à tout le monde de merci et bonjour. Vous pouvez ouvrir vos caméras et faire des petits bonjours à tout le monde, à ceux qui restent, parce que là, je vois que les gens commencent à activer. Donc, bonjour tout le monde, c'est le fun de vous voir. C'est super. On va faire une belle communauté. Bonjour, bonjour, bonjour. Fait qu'on se revoit. Prochaine date de rencontre. Je vais chercher ma date de rencontre. C'est pas chic, hein? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sous les yeux. On se revoit bientôt, disons. 23 novembre. Au 23 novembre, bonjour. Au 23 novembre, bonjour.